On a vécu une journée, un après-midi difficile, on sentait qu'on n'était pas dans un bon jour. On a eu les ressources pour revenir dans le match, revenir à 2-2. Et au moment où on était plus près de marquer un troisième, il y a ce coup du sort à la dernière seconde, ça arrive, ça arrive. C'est malheureusement, comme je l'ai dit, un coup du sort et je ne peux pas en vouloir aux joueurs qui ont fait de leur mieux. Mais aujourd'hui, on n'était encore une fois pas dans un bon jour. On n'était pas dedans en termes d'intensité, en termes de générosité, on sentait qu'on n'était pas dedans. On a su revenir en début de deuxième mi-temps, on a fait une bonne entame de deuxième mi-temps, on a égalisé. On a poussé pour marquer le troisième but. C'est contre le cours du jeu qu'on prend ce troisième but à la fin. Mais c'est un but qui nous fait très mal parce que repartir avec un nul, c'était le minimum. Et là, avec cette défaite, ça nous fait très très mal avant la trêve internationale. Et comme je l'ai dit, c'est un jour sans. On n'a pas su déployer vraiment beaucoup de jeux aujourd'hui. On a fait dans les duels, au niveau défensif, on a été très défaillant. Et au niveau offensif, pareil, on n'a pas su assez souvent faire les différences pour poser des problèmes à cette équipe. C'est le lot d'une saison. On vient d'enchaîner de nombreux matchs. On avait eu les ressources à Zemamra de faire en termes d'état d'esprit vraiment une grande performance, d'aller chercher les trois points. Aujourd'hui, on n'avait pas les ressources pour le faire. On a su revenir au score, mais on est malheureux en plus de prendre ce but à la fin parce qu'on méritait largement le match nul. Amit est polyvalent. Il peut jouer soit sur un côté, soit dans l'axe. Comme vous le savez, on a également un avançant comme Ben Malongo qui pèse beaucoup sur les défenses. Donc au niveau offensif, il y a différentes options. Ça en fait partie. Je n'ai pas de commentaires à faire. Je me suis exprimé la semaine passée, peut-être de manière trop passionnée. Mais en tout cas, j'avais à cœur de défendre les couleurs du Raja et de ne pas me sentir floué après trois journées. Aujourd'hui, je vais accepter la défaite qui nous fait mal et puis ne pas faire de commentaires par rapport à l'arbitrage. Merci. Merci.